La technologie ne cesse d'évoluer et Subaru continue de repousser les limites de la connectivité embarquée avec son tout nouveau système d'infodivertissement. Bienvenue à la série de vidéos sur le nouveau système d'infodivertissement à deux écrans de 7 pouces de Subaru. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le manuel du système multimédia ou télécharger une copie en format PDF à partir du site Subaru.ca dans la section réservée aux ressources pour les propriétaires. Cette série de vidéos traite des sujets suivants, commandes, réglages, radios, applications, médias, téléphones, Apple CarPlay et Android Auto. Abordons maintenant le sujet de cette vidéo, les médias. Le tout nouveau système d'infodivertissement à deux écrans de 7 pouces offre quatre types de médias. USB, Bluetooth, entrée auxiliaire et CD selon l'équipement. Pour accéder à l'écran des médias, appuyez sur l'icône des médias sur l'écran d'accueil. Vous y trouverez cinq onglets dans la partie supérieure pour les différents médias. Pour utiliser un appareil audio USB, branchez-le dans l'un des ports du système. Les fichiers audio devraient se charger et commencer à jouer automatiquement. À l'écran principal, le titre de la chanson, l'artiste et l'information sur l'album sont indiqués avec l'image de la pochette de l'album. À la droite de l'écran se trouve une icône de navigation qui, lorsqu'on appuie dessus, affiche un menu qui permet de parcourir les pistes audio classées par artiste, album, chansons ou liste de lecture. Au bas de l'écran se trouvent les commandes standards qui comprennent les fonctions lecture aléatoires, pistes précédentes, pause, pistes suivantes et répétitions. Le volume et la sélection des pistes peuvent être commandés par les deux molettes du système d'infodivertissement ainsi que par les commandes audio montées à gauche du volant. Si vous utilisez un iPhone, vous pouvez choisir l'onglet USB ou l'onglet iPod-iPhone. Pour utiliser la connectivité Bluetooth, vous devez jumeler un appareil Bluetooth comme un iPod ou un téléphone intelligent avec le véhicule. Pour jumeler l'appareil, il suffit d'appuyer sur l'icône Bluetooth puis sur Ajouter. Sur votre téléphone intelligent ou votre iPod, trouvez votre véhicule dans les paramètres Bluetooth. Le véhicule est probablement nommé Subaru. Sélectionnez Subaru dans votre appareil et celui-ci se connectera. L'affichage et les commandes du système audio Bluetooth sont les mêmes que ceux du système audio USB à l'exception d'une icône supplémentaire appelée Gérer les appareils. Sous Gérer les appareils, vous pouvez changer d'appareil et en ajouter un ou en supprimer un. Pour lire un CD, insérez un CD dans la fente située dans la console centrale. Ce n'est qu'un accessoire pour les véhicules équipés du système d'infodivertissement à deux écrans de 7 pouces. La lecture du CD commencera automatiquement. L'affichage et les commandes sont les mêmes pour les CD que pour les clés USB. Enfin, il y a l'entrée AUX ou auxiliaire. Elle permet de brancher tout appareil audio équipé d'une prise de sortie, comme une prise pour écouteur, au système audio du véhicule. Il demeure donc possible d'utiliser un appareil qui n'est pas équipé d'une prise USB ou de la connectivité Bluetooth. Il s'agit de la connexion multimédia la plus élémentaire et seul le volume peut être contrôlé à l'aide des commandes du véhicule. Toutes les autres fonctions doivent être recommandées avec l'appareil lui-même. Ceci conclut le guide pratique Média du système d'infodivertissement à deux écrans de 7 pouces. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a bien présenté le tout nouveau système d'infodivertissement de Subaru.